Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Le Premier ministre, Sama Lukonde, séjourne dans la Provence du Haut Katanga. Tour à tour, le chef du gouvernement a échangé avec la Fondation Katangaise et les représentants de confessions religieuses à la recherche de la paix durable et la sécurité. Patti Tendwang pour des précisions. L'incursion des milices Bakata Katanga, une véritable menace pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette province. Face à cette situation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kiengé, en ce jour de travail dans cette province, n'a pas croisé les bras. Il y a eu une séance de travail les dimanches, demain, à la salle de banquette du gouverneurat avec la délégation de la Fondation Katangaise qui prône pour les dialogues. Nous avons songé qu'il fallait nécessairement qu'on puisse organiser la barraza. C'est-à-dire, nous sommes des Africains, quand il y a des problèmes, il faut se mettre sous l'arbre à palable et qu'on parle, qu'on organise, qu'on corde, qu'il y ait un dialogue. Nous avons vu à BN2, qu'on sort, il y a des insurgés qui sont venus. On les a accueillis et ils sont partis. Il faut qu'on les approche, qu'on sache ce qu'ils cherchent et qu'on trouve une solution à l'amiable. Dans un autre registre préoccupé par le problème de la paix, de la sécurité et l'amélioration du social de la population katangaise, les représentants des confessions religieuses ont eu une entrevue avec les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukoun de Kengé, avec à sa tête les référents pasteurs Emesto Miji, représentants des églises de réveil du Haut Katanga. En bon pasteur, les hommes des dieux ont opté pour la sensibilisation de la population sur la paix et la sécurité en mettant un accent sur l'amour du prochain. Les résolutions que nous avons prises, c'est celle de sensibiliser, parce que les 80 ou les 90% de la population brillent quelque part. Notre message passera et pourra trouver un écho favorable, de sorte que chacun puisse s'aligner dans le schéma de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. La mission du travail du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukoun de Kengé, dans le Haut Katanga, se résume par la lutte contre l'insécurité dans cette province. Direction Congo centrale, où les travaux de réhabilitation du tronçon ferroviaire dans les territoires de Kazangoulou se déroulent normalement. Les détails dans ce reportage. La mission du chemin de fer dans le territoire de Kazangoulou, dans le Congo central, se porte bien. C'est le constat fait par le directeur général de la société commerciale des transports et des ports, LCTP, Franck Lemabaya, qui était descendu sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux réalisés, dans le souci de voir les trafics répandre sur cette voie ferrée qui est d'intérêt national. Je viens encourager ceux qui sont sur le terrain, ceux qui travaillent, pour l'état d'avancement des travaux. C'est pourquoi je suis là, mais rien ne m'échappe. Je suis pour les travaux tous les jours et à chaque instant. La situation qui se pose sur nos chemins de fer aujourd'hui, c'est là qui nous préoccupe. Nous sommes préoccupés, d'autant plus que, pas seulement que le chemin de fer est en état désastreux, nous sommes obligés d'y amener des solutions. Avec l'appui du chef de l'état, sous son impulsion, je pense que dans les jours ou les années qui suivent, vous verrez la SCTP se rélever. Le directeur général Franck Lemabaya, qui était accompagné d'une délégation des experts de son entreprise, s'est dit s'inscrire dans la vision du chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, pour rélever la SCTP. Il s'y est de signaler que cette voie ferrée était coupée de suite d'une pluie diluvienne. N'est-ce pas qu'Eslant-Laye disait que sans le chemin de fer, les Congos ne vaut pas un pénit. Et puis, l'organisation internationale Vision Mondiale vient de remettre les grands ouvrages hydrosanitaires à la merue de Gemena pour la desserte en eau potable. La vision mondiale, un organisme international qui a pour but de contribuer aux efforts nationaux visant à améliorer le bien-être des enfants en permettant aux familles et communautés d'avoir un accès durable à une eau potable adéquate, à des installations sanitaires améliorées et à des bonnes pratiques d'hygiène. Cet organisme disait, je viens de procéder à la remise officielle de ce jour à la mairie de Gemena, représentée par le maire Alengue Nzokane Remy, de trois grands ouvrages hydrosanitaires, des différentes sources aménagées et de 17 petits forages construits à travers la ville dans le cadre de ces interventions. C'est le ministre provincial en charge des questions hydrauliques intérimaires, Alphonse Lomango, qui a présidé cette cérémonie qui s'est déroulée à l'espace de l'église du 7e CQ du quartier Saza en présence de son collègue des UTPR, des représentants de trois églises partenaires maîtres d'œuvre du 7e CQ, 51e CIM et catholique Mollegbe. Dans son allocution de la remise officielle des ouvrages à la mairie, le manager de Wad Vigène, M. José Moussakou, fait un rappel de la situation de Gemena en 2012 et décrit la qualité des ouvrages. Le ministre Alphonse Lomango a procédé à la coupure du ruban symbolique et le maire a à son tour remis finalement et officiellement ses ouvrages au comité de pilotage composé de la mairie de la 17e CQ, la 51e CIM, l'église catholique de Mollegbe. La République démocratique du Congo vient de lancer une étude sur les essais cliniques COVID-19 aux patients légères et modérés. Question de trouver un médicament approprié pour soigner la COVID-19. Constance Malanga. La maladie à coronavirus sévit en RBC depuis le 10 mars 2020. A ce jour, près de 30 000 cas ont été identifiés et plusieurs provinces y sont touchées à l'exception de quelques-unes. Et depuis, les recherches se font comme à travers le monde pour soit trouver un vaccin ou soit trouver un médicament. C'est dans cette optique que Drug for Neglected Decide Initiative, D.N.D.A. dirige une étude anti-COV qui consiste à des essais cliniques en vue d'avoir un médicament pour les malades atteints de COVID-19 simple et modéré afin d'éviter qu'ils arrivent à des formes sévères. Près de 30 000 personnes sont attendues pour cette étude. Des sites choisis en RBC pour ces essais cliniques, à savoir la clinique d'alliément et l'hôpital Saint-Joseph. Bien que le vaccin soit là, mais les besoins en traitement se font toujours sentir. Le besoin du traitement est là. En dépit du fait qu'on parle beaucoup de vaccins, on parle de plus en plus de vaccins. C'est vrai déjà que les pays africains n'ont pas grand accès à ce vaccin. Donc il y a le besoin du traitement qui est là. Et aussi, la catégorie des malades qui nous intéresse, c'est les malades légers. L'avantage que cela a ce que ça évite que ces malades aient de remuer une réforme grave. Nous n'avons pas suffisamment de services pour prendre en charge ces malades graves. Donc on ne s'attend pas, on ne s'attend pas, c'est qu'il y ait une réticence. Parce que la demande du traitement reste tout à fait valable et légitime. Plus de 150 personnes déjà récuitées de manière indépendante, d'autres patientes qui participeront à ces projets. Et qui proposent des analyses à travers les services Covid Voyage. Le marché public en République démocratique du Congo est réglementé. L'autorité de régulation qui gère ces secteurs fait ses 11 ans d'existence. Malou Mbella. Le président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Qui par sa décision de la réforme ainsi que la mise en place des organes devant animer les secteurs de la commande publique hier. Et qui a mis l'accent aujourd'hui à la mise en application du cadre légal et réglementaire à travers la vision d'un état de droit. La République démocratique du Congo, pays qui aspire au développement, a modernisé la gestion des finances publiques. A travers notamment la mise en place d'une institution pour assurer la régulation des passations des marchés publics depuis 2010. 11 ans se sont écoulés depuis la promulgation de la loi pour taux création de l'autorité de régulation des marchés publics. Et 10 ans depuis l'installation des animateurs de cette entreprise de l'Etat. Ce 27 avril, jour anniversaire, quelques acteurs de la société civile et les dirigeants de l'ARMP ont passé à l'évaluation de la mission d'évoluer à cet organe de régulation. Qui permet entre autres le contrôle des commandes publiques, la transparence dans la gestion des dîners publics de l'Etat. C'était également une occasion pour les membres du conseil d'administration et du comité des règlements de conflits de l'ARMP. D'escruter les prescrits sur les partenariats publics privés afin de dissiper les zones d'ombre. La vulgarisation de la loi pour taux création de l'autorité de régulation des marchés publics auprès des décideurs, des partenaires privés et de tous les Congolais qui ont la possibilité d'accéder au marché public et des mises. Appel d'offres, gré à gré, partenariats publics privés, ce processus vise à canaliser l'utilisation des dîners publics en RDC en se basant sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics selon la méthode MOPSIDE et d'éviter ainsi le détournement et la dilapidation des dîners publics qui gongrènent la prospérité de la nation telle qu'est voulue par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les coordonnateurs du conseil panafricain, des panafricains, de chef Koutumye, Moabi Kabare condamnent le massacre qui sévise dans la partie est de la République démocratique du Congo et demandent à tous les ressortissants du Nord Kivu de soutenir le gouvernement Samalou Kondé. Le pays dans la partie est de la République démocratique du Congo est devenu aujourd'hui un grand défi à rélever. En voulant jouer sa partition, Moabi Kabare, vice-président et coordonnateur du conseil panafricain du chef Koutumye, lance un appel récent à tous les fils et à toutes les filles de la province du Sud Kivu de soutenir le gouvernement Samalou Kondé pour accélérer le retour à la paix. Pas plus tard qu'avant-hier, le président de la République a pris une mesure. Il a décrété l'état de siège. Il y a des discours qui sont tendacieux, qui sont de nature à démoraliser les troupes sur le front. Et je ne sais pas si ces gens-là veulent que le chef de l'Etat et le gouvernement Samalou Kondé récissent un énorme pari qu'ils doivent en faire face. Si moi, Moabi Kabare, je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je me dis que nous risquons de déraper dans ce que nous disons, nous risquons de fragiliser la cohésion nationale. Même Congolais, nous mettons en péril les chances de résorber la sécurité à l'est de la République. Si vraiment vous voulez que les Congolais ou que ce pays gardent sa cohésion nationale, c'est pour moi aussi l'occasion de demander à la première dame de patronner une conférence historique sur les royaumes et les traditions de la République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion de souhaiter bon vent et plein succès au président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'Etat, au premier ministre Samalou Kondé et à son gouvernement. Qu'ils aient la bénédiction des ancêtres et qu'ils reviennent au devant des préoccupations du Congo. Le 1er mai, la fête du travail était hier. A cette occasion, le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle a fait un plaidoyer sur la protection des intérêts des cadres et agents. La journée internationale du travail a été un moment très significatif pour les syndicats des travailleurs de l'Office congolais de contrôle SATOK. Moment au cours duquel cette organisation syndicale a confirmé son engagement, celui de vrai, pour l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel, pour promouvoir la bonne gouvernance, GAIJ, du tout progrès. Le 1er mai a été également utilisé à l'Office congolais de contrôle SATOK afin d'honorer ses membres 20 totales aujourd'hui à la retraite, dont chacun a reçu un congélateur flambaneuf, une façon de reconnaître le rapport dans la promotion de l'organisation syndicale. Cérémonie marquée par Cheribin Okende, ministre des Transports, ancien syndicaliste. Ici, félicite, dans le temps où on a oublié son collègue Jean-Lucien Boussa, du commerce extérieur, de l'OCC, Rissa Sitabou et Ndundu Bolongue, directeur général honoraire. Le 1er mai, comme c'est la journée du travail, on est venu ici pour fêter Cheribin Okende, qui est l'initiateur du syndicat SATOK. Après la confiance que le chef de l'État et le Premier ministre ont daigné, accordé à ma modeste personne, que je retrouve ma communauté, celle-là même qui m'a vu évoluer dans la vie professionnelle, dans cette joie, moi ça aiguise davantage mon sens de responsabilité. Le 1er mai, il faut le dire, a été une journée de réflexion pour l'organisation syndicale SATOK, histoire de mieux se projeter dans l'avenir. Restons à la célébration de la fête du 1er mai, au ministère de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, l'intersyndicale plaide pour la portefeuille de l'État. Le message du 1er mai, c'est un message qui est généralement révendicatif. Madame la ministre, nous la connaissons parce qu'elle a déjà été au ministère du Travail. Et puis, avant qu'elle soit ministre, elle était déjà à l'INPP, donc elle est dans le monde du travail. Donc on sent que, même par son message, on sent que c'est une ministre qui connaît le monde du travail. Ça, ça nous réjouit. Parce que au lieu que nous voyons quelqu'un de parachuté qui doit apprendre, nous avons affaire à une personne qui connaît, donc avec laquelle on va marcher. Bon, son message, c'est un message très réconfortant. Parce que, pour elle, il faut qu'on avance. Les problèmes, ils sont là, ils sont connus, mais nous devons avancer. Ces deux messages, c'est qu'en cause, le président de l'intersyndicale a fait mention du travail de son. Tout travailleur doit avoir l'accès à un travail productif et aussi, convenablement, rémunéré. Et la représentante a répliqué pour dire qu'ils vont travailler ensemble avec l'intersyndicale. Et comme elle est du domaine, elle est dans le monde du travail. Je suis trop fière d'avoir elle comme représentante au ministère du Travail, parce qu'elle est du domaine et connaît le problème des travailleurs avec elle. On espère avoir beaucoup de choses. Madame la ministre a évoqué les statistiques provenant de la CNSS à travers la direction des études et de l'organisation. Donc, nous avons pris une longueur d'avance dans ce qui arrive maintenant. Et là, la CNSS est sans réconforter par cette vision du chef de l'État matérialisée à travers les discours de Madame la ministre. Les deux discours sont réconciliants. C'est pour moi un sentiment d'apaisement, un sentiment qui amène et le gouvernement et les travailleurs de regarder dans la même direction pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Pour nous, syndicalistes, nous constatons qu'il y a espoir. Parce qu'avec Madame la ministre du Travail, nous avons constaté que nous allons cheminer ensemble et que nous aurons pratiquement à payer le travail avec elle et nous la prêterons main forte. Nous espérons qu'avec cette nouvelle équipe gouvernementale, bien sûr, la prise en compte des différents désirateurs qui ont été étalés seront prises en compte. Au Sud Kivu, la Fédération UDPS Ville de Bukavu a organisé une marche de soutien au nouveau gouvernement Samaloukode. Le travailleur et fonctionnaire de l'État de la province du Sud Kivu demande au gouvernement provincial la création d'un cadre permanent consultatif pour débattre trimestriellement des problèmes socio-économiques du monde du travail dans la province. Ce travail demande également au gouvernement national l'organisation des élections politiques en 2023 et l'amélioration dits sociales des fonctionnaires et agents de l'État conformément aux accords d'Emboudi et Bibois signés par les tripartites gouvernements syndicats. Ceci est contenu dans un cahier de charges de l'intersyndical du Sud Kivu, rémis ce samedi 1er mai au gouverneur de province du Sud Kivu à l'occasion de la journée internationale du travail. La journée a été célébrée sous le thème Promouvoir l'emploi et le travail de sang dans un monde en mutation. En réceptionnant ce cahier de charges, le gouverneur du Sud Kivu, Théongu Abidje Kassi, a promis de tout mettre en œuvre pour résoudre certains problèmes des agents et fonctionnaires de l'État selon ses compétences et faire les plaidoyer au gouvernement central pour les dossiers qui sont de la compétence du gouvernement central. Signalons que l'activité a eu lieu dans la salle de conférence de la CNCC en Gouba, dans la commune d'Ibanda, a connu la participation des membres du gouvernement provincial, tous les chefs de division, les chefs d'entreprise publique de l'État, œuvrant dans la province et autres. Retour à Kinshasa avec cette journée de réflexion qui a été organisée à l'attention de la nouvelle ministre et domine quelques jours après sa prise de fonction, activité initiée par les combattants de l'IDPS et l'Ukonga. Quelques jours après sa prise de fonction à la tête du ministère des Mines, Antoinette Samba Kalambaye a été reçu par sa base de l'IDPS fédération de l'Ukonga dans la commune d'Ingalema. Lors de cette activité, le président fédéral de l'IDPS de la ville, Claude Kabbalah, était bel et bien présent à cette rencontre, à laquelle les combattants de différentes communes de la circonstruction de l'Ukonga étaient venus nombreux. Question d'apporter un soutien indéfectible à la nouvelle ministre des Mines et cas de l'IDPS et l'Ukonga. Une première, qu'il y ait une femme ministre des Mines depuis l'existence du du ministère. C'est ce qu'a martelé, le président fédéral de l'IDPS et l'Ukonga, lors de son mot de circonstance. Claude Kabbalah a par ailleurs mis un accent particulier sur les défis et les enjeux du ministère des Mines dans le développement de l'ADC, tout en saluant la maîtrise et la connaissance de l'actuel ministre des Mines, plus précisément dans ce secteur. Car il est une fille maison, il a en outre exocté des combattants à soutenir l'actuel ministre des Mines afin qu'elle puisse mieux réussir son mandat. A son tour, Antoinette Samba Kalambaye a remexé le chef de l'État, Félix Antoine Sidi-Turumbo, pour avoir placé sa confiance et jeter son dévolu sur sa modeste personne. La ministre des Mines a remexé également le président intérimé de l'IDPS, Jean-Marc Kaboundakabound, et le secrétaire général Augustin Kabouya, pour l'avoir proposé à ses postes. Antoinette Samba Kalambaye a enfin saisi cette opportunité pour prendre un engagement ferme afin de ne pas décevoir sa base et de travailler rien que pour l'intérêt du peuple. Et puis, une matinée scientifique a été organisée dernièrement sur les droits à l'éducation et la gratuité à l'enseignement des bases en faveur des adolescents. La question à l'heure de la gratuité et de la Covid-19 en RDC, c'est le thème repris à l'occasion d'une matinée scientifique. Au cours de cette journée, des professeurs d'université étaient invités pour éclairer la réalisation de l'assistance. Dans son intervention, l'éminent professeur Ngoma Binda de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines s'est apresenté sur la gratuité de l'école comme droit de l'enfant à l'éducation. L'orateur du jour a présenté l'exigence d'une école de qualité, laquelle doit disposer des infrastructures adéquates des enseignants de qualité. Cet homme de science a interpellé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à respecter le dispositif de la loi fondamentale dans son article 204 qui stipule « L'organisation d'enseignement repose sur la gestion des provinces, une mesure qui peut épargner les secteurs de certains habits. » Dans le même mot d'idée, le retrait des 40% à la source du budget national pour le fonctionnement des provinces. Le professeur Kalindje de la Faculté des Droits de l'Université de Kinshasa a indiqué quelques pistes de solution pour soutenir la capture de l'enseignement. Celui-ci a proposé au gouvernement congolais d'orienter les taxes des téléphoniques cellulaires et des drogarbures vers le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les bibliothèques congolaises s'enrichissent avec un nouvel ouvrage intitulé « Volcanologie de la chaîne de Virunga ». L'auteur, c'est le professeur Albert Angenda. Ton nom, c'est « Volcanologie de la chaîne de Virunga ». Ton portement, c'est les échos des professeurs mani Je vous remercie. Le quatrième chapitre table sur les processus magmatiques fondamentaux sous la chaîne des Virungas. Le cinquième sur l'essai de synthèse sur les données isotopiques des laves de la chaîne des Virungas. Et enfin, le sixième chapitre porte sur la comparaison avec d'autres provinces volcaniques du rift est-africain. Tout au long des 312 pages, le professeur Albert Tiengge Ongendangenda explique que le volcanisme de la chaîne des Virungas est un phénomène particulier par la diversité des roches rencontrées, mais aussi par la spécificité des minérés. Albert Tiengge Ongendangenda est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Il est titulaire d'une maîtrise de géologie, d'un déat de pétrologie magmatique et d'un doctorat en sciences géologiques. Ce livre a été porté sur les fonds Baptiste-Bourg ce mercredi 28 avril 2021 à l'université de Kinshasa par le recteur honoraire de l'université de Lubumbaché, le professeur Aloni Komanda. Culture à présent, le festival national de Gungu, choisi par le panel de l'Union africaine pour assurer la visibilité culturelle et traditionnelle congolaise dans sa diversité. Un cadre pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, durant ce mandat à la tête de l'Union africaine. Et le seul festival qui assure la représentation de la culture traditionnelle congolaise dans sa diversité, toute la mosaïque de groupes folkloriques de 26 provinces se retrouve dans le Fesnag. Voilà qui a valu à ce festival national de bénéficier d'un bureau dans l'enceinte du musée national du Congo situé sur le boulevard Triomphal pour abriter son siège. Cette remise officielle de ce local, symbolisée par la coupure du ruban symbolique, s'est déroulée devant les personnalités socio-culturelles et politiques, notamment les conseillers de la culture, arts et patrimoine, M. Pascal Lozala, le représentant et assistant du professeur Ndaïuel, membre du panel de l'Union africaine, le professeur Abbé, sa majesté Foumi Dufima, président de l'ANATC, avec la bénédiction de sa majesté Anne Dizenga Bumba, présidente du Fesnag. A travers son intervention, le coordonnateur du Fesnag, l'honorable Célestine Fasomouchigo, a expliqué le combat du Fesnag pour la promotion des valeurs traditionnelles congolaises. La 20e édition du Festival international de Goum, l'art et la protection du patrimoine culturel. Il nous appartient à nous, les opérateurs culturels, de pouvoir exploiter cette thomatique, a envie de donner une valeur, a envie de donner une signification à la mandature. Après tout, c'est la RDC qui gère l'Afrique aujourd'hui. Le représentant du panel, le professeur Abbé, a souligné que le Festival national de Goumgou, en tant qu'instrument de la culture plurielle, ancestrale de la RDC, a son insertion dans l'Union africaine, dont la présidence est assurée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tchitoké de Tchilombo. J'ai été convié en l'année de panel, à l'ouverture de la 20e année du Festival de Goumgou, pour apporter deux messages du professeur égidant d'Anglène. La RDC a pris l'option pour construire l'Afrique nouveau-là, en mettant un accent particulier sur la culture. Le Festival de Goumgou sera bel et bien présent, avec un espace, pour présenter au peuple congolais, au peuple africain, la diversité de ses productions intéressées, pendant les activités d'accompagnement de cette mandature. Le Festival a donc reçu la mission d'accompagner la mandature du président de la République durant son règne, à la tête de cette organisation panafricaine. 1921, s'entendent de l'implantation de la Congrégation de Sœurs et Frères de Francisco en République démocratique du Congo. La manifestation s'est déroulée dans la Provence du Loïlaba. La République démocratique du Congo en particulier, et du monde entier en général, vient d'être enrichie par l'apparition d'un nouvel ouvrage. Les franciscains et l'implantation de l'église locale en RDC de 1920 en 2020, voilà le titre de ce livre qui a été porté sur le fonds baptismaux ce samedi 1er mai 2021. Avec un volume de 650 pages sur sept chapitres, cet ouvrage retrace toutes les étapes de la Congrégation franciscaine de l'église. Seigneur Guylaine Dondji, qui fait une affaire scolastique, qui fait une réponse au nombre de la Congrégation franciscaine de l'église. La présence de l'église au Congo recouvre, presque presque identiquement, l'action qui s'enlève dans notre décès par le site. Il est l'émanation de la maison d'édition africaine Bravo Communications. Et c'est le professeur Jean-Luc Kaamba qui en est l'éditeur. Ici, il nous présente succinctement la substance de ses chefs-d'oeuvre. La famille franciscaine par retenue, c'est que c'est un livre technique très bien fouillé. L'auteur, Mgr Guylain Dondi, n'a pas les inètes d'efforts pour aller fouiller dans toutes les bibliothèques, dans tous les archives. Il a bénéficié d'un vaste panorama d'informations de tous les évêques du diocèse de Colosie. Je citerai Mgr Ngoïnesto Kawa qui a réussi non seulement de faire la relecture du manuscrit, de donner la préface avec Mgr Fulgence Muteba. Signalons que l'apparition de cet ouvrage corrobore avec le centenaire des franciscains en République démocratique du Congo. Vu la situation d'insécurité qui se vit dans l'Utourie, le membre de l'église de l'ECC a organisé trois jours de prière en vue d'implorer la grâce divine pour que la paix et la sécurité soient restaurées dans cette partie du pays. La séance de prière et supplication à Dieu organisée de mercredi 28 au vendredi 30 avril par le membre de l'église de Christ du Congo et ses sésections de l'Utourie. L'objectif, implorer la grâce divine pour que la paix et la sécurité reviennent à Provence d'Utourie. La clôture de ces séances de prière coïncide avec la célébration de la journée de l'assignement en République démocratique du Congo où même les enfants ont lancé des vibrants messages de la paix et de la restauration de l'autorité de l'Etat à l'est du pays. Le président de l'ECC Provence d'Utourie, le révéra-pasteur Katembo Lounkamba Teodor, demande aux autorités du pays de restaurer l'autorité de l'Etat en Utourie. L'église du Christ au Congo, sinon de l'Utourie, veut voir la restauration immédiate de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en général et dans l'Utourie en particulier. Pour y arriver, elle recommande ce qui suit au gouvernement national et provincial pour jouer correctement leur rôle ruralien de protection de la population et de ce bien. Accélérer le processus des DDRC pour les groupes armés et finaliser le processus des DDRC conformément à la loi. Imposer la paix et de mettre fin le plus rapidement possible dans la province de l'Etat. Il recommande également à la société civile de bien jouer ce rôle et à l'armée pour que la paix et la sécurité soient restaurées dans ce coin de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition de formation, c'est à 20h, à la présentation de Françoise Boulaboati. Reste avec nous. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise.